Et salut à tous c'est Tegovet, j'espère que vous allez bien, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo RTA Donc on est en Special League les gars, premier jour guys Alors on est sur 20ème, j'ai déjà fait 10 ailes juste pour me classer un petit peu pour pas qu'on tombe que contre des brelles Donc ici là les gars on va partir pour la RTA Où on espère bah je pense choper un jeu étroit, je pense cette saison Sans se rembouger trop les runes en gardant le même FRR que celui de saison classique Du coup si vous avez pas dit de pas t'abonner un petit pouce bleu et bah nous on est parti les gars On lance des petites games et let's go Alors moi le pré-ban je sais pas trop quoi pré-ban donc je vais bad Shizuka Alors on a le first pick, on va prendre le first pick moore je pense On peut pas répondre sur Oliver, il la pré-ban Et il part sur double bruiser donc moi pas de soucis Contre ça on peut partir sur de la cleave classique Donc on va prendre le robot feu et du shampoie Et on partira certainement sur une Nikki et un last pick On partira sur une Nikki et un last pick, sur quoi est-ce qu'on part ? Est-ce qu'on partira pas sur une petite Alissa Leia, une petite Alissa de légende Je vous le demande Et bah non, je vous le confirme Nous partons sur une petite Alissa de légende C'est parti Et on va ban évidemment la Diana Oh la spec Il va ban la Nikki Il ban l'Alicia, ok Et nous on va objective cleave hein Objective cleave guys Alors c'est très tanky mais on a beaucoup de dégâts Du coup ça va dépendre de ses procs Donc là on strip tout le monde normalement Parfait, on fait un petit skill 2 Hop, on réduit les ATB On se fait cut là, c'est une catastrophe Ok, il réussit pas à réduire les ATB mais il proc violent Ok, donc moi je vais aller, je prends stun ici, pas le choix Là je vais faire un petit skill 3 Hop, pour mettre plate des gars Et des anti-heal notamment Hop, on a un petit proc ça à part Du coup pour ce heal Et on va faire un skill 3 Pour réduire les ATB en face Donc là on va aller Je prends 10 points de cette machin Plus vite possible On va essayer de stun ici La Molly Dommage On va aller taper ici Sur ce domaine qu'on va absolument tuer Bon petit proc de notre part Et avec le skill 2 normalement on le tue Hop là Il y en a pas mal là Alors il n'y a pas de proc en face Moor normalement termine Hop On peut faire skill 2 Et notre Niki vu qu'elle a bien proc A déjà son skill 3 Et du coup on remet des gros dégâts Et c'est gagné Petit sous au top 50 Et bien à ma foi Nous tombons contre Sacré Client Arès Il y a un petit peu tous les LD Allez, je pense qu'on va ban son Gurkha Gurkha est vraiment en jeu Non ? Après il ban Gurkha Et il ban la Juno Parce que justement ça va contre Gurkha C'est marrant Je pense qu'il y a Tienlang également Il faut faire attention à ça On peut pas trop sortir un Ragdoll contre lui On peut prendre Masha et Moor Tout de même Je pense qu'il a Gianna également Et là il y en a un aussi Oh il y a un petit peu de tout Ok on va prendre un Niki Parce qu'on en a besoin ici On n'a pas le choix Est-ce qu'on prend une Shizuka ou pas ? On peut prendre un Shizuka plutôt Pour pas qu'il l'ait Et en l'aspect qu'on voit On avise On avise Parce que là S'il prend une Gianna On peut prendre un autre anti-Gianna Sinon on peut prendre un contest d'autre speed Ou un autre CC Ok il parle sur un contest d'autre speed Donc là on peut certainement prendre Je pense à Dominic Ici Pour moi on prend un Dominic On banne le Oliver On n'est pas si mal que ça Sinon on peut juste banne le Pontos Et on prend quand même Dominic Et on part là-dessus Allez Let's go Le seul problème C'est qu'il peut potentiellement Me tuer quelque chose C'est-à-dire me reset Maniki Et ça c'est un problème Alors Donc il va jouer premier Il va pouvoir Strip Dominic Je sais pas s'il va aller sur Dominic Avec Yunong Reset Shampoing Et il va pouvoir Reset Et Maniki Et mon Dominic Cité Malheureusement Oh Ça c'est incroyable Ça c'est incroyable Du coup il est obligé De mettre un sort de plus dessus Là il va pouvoir Reset seulement Maniki Ça c'est très très gênant Ça c'est C'est très gênant Je vais pas vous mentir Waouh Ça c'est gênant Ok bon On va faire skill 2 Ok on a un bon Double stun d'espère On va aller réduire A tb ici Hop On va continuer La réduction à tb ici On la rate Malheureusement Avec Moor On va tenter D'aller stun ici Un nouveau Parfait On va aller tuer Une première fois ici Hop Hop Ici on a un proc violent On a gagné Dommage qu'on a aucun proc Sur nos deux mobs ici Lui il a déjà eu un proc Donc c'est ça Que j'ai dit Que c'est un peu dommage On a une belle résistance Par contre Malheureusement On va quand même Perdre notre Notre shampoing Hop On réduit ici On va aller tuer A droite Mais normalement On est pas mal Il va peut-être Nous tuer ici Mais c'est pas un souci Là on est Quand même pas mal Overhaul Souci maniki Qui commence à faire Des petites dingueries Voilà On peut faire skill 3 Et là c'est gagné Et voilà Encore Niki Qui fait des siennes Incroyable Il va pas reset quelque chose Peut-être Il a pas son skill 2 Avec sa Yunong Et l'un nous Avec Dominique On parlait Le one shot Il va me reset Il a raison Du coup On va plutôt aller Sur la nana Je pense On va skill 2 On met beaucoup Trop de dégâts Hop Et là on est pas mal On est contre A John Smith Je pense qu'il a Un FT Maximilien Du coup Je pense qu'on va Banner la FT C'est celle qui va Nous gêner le plus Je cherche juste Le mob Hop Voilà Parfait Lui il va N'Abelio Parce qu'Abelio Il veut me clivre Avec son Maximilien Et Abelio C'est gênant Contre lui Alors First take more Voyez il va jouer Avec son Maximilien On le sait bien Nous comment est-ce qu'on fait On peut potentiellement En faire genre En contest à speed Dans un premier temps Ou bien on peut Juste simplement Jouer gigabruiser Dès le début On joue par exemple Nana Et Macha Et on avise derrière Ok Donc on peut y aller Sur une compo Avec je pense Léo Il nous sort comme prévu Son Maximilien Donc on peut partir Sur Ragdoll plutôt Et on va partir Sur Pourquoi est-ce qu'on peut Partir d'autres On a Juno Qui est intéressante On peut juste partir Sur Semée C'est bien aussi Et on verra derrière Pour le last pick Et pas sur Amber Ok Et Oliver Ok Mais moi je pense Que je vais ban Un Maximilien Et je vais prendre Un Léo Qui sera le force ban Alors on a pris Le Léo Léo du ban Je ne sais pas Si je préfère Ban Amber Ou Maximilien Honnêtement J'ai l'impression Que Maximilien Fait plus de dégâts Mais Amber Me gêne plus Parce que j'ai Une macha Je pense honnêtement Partir sur Plutôt ban Amber Pour le glancing Et ban Ragdoll Bah écoutez Si j'avais ban Le Maximilien On avait gagné ici Malheureusement On a fait le mauvais ban Alors nous On veut évidemment Aller là dessus Mettre le maximum De dégâts Donc on va le faire Skill de là directement Hop Donc on va se faire Strip On va prendre Skill de dans la tronche Ok Il n'y a pas Beaucoup de dégâts On va se faire Reset la nana Ok Il va se la s'aimer Pourquoi pas Alors On prend beaucoup de dégâts Ouais Mais il n'a pas réussi A absorber tout le monde Parce qu'on est à 100 Dresse sur certains mobs Là on va juste Aller déposer Notre breakdif ici Hop Tapez là Hop Et avec notre Léo On va rejouer avant On rejouera pas avant Malheureusement On aurait pu aller tuer ici Directement Le Maximilien Mais on est pas mal La machin Peu rejouer avant Je pense Alors sur qui il va ici Il va sur mon Léo Ok Le Oliver qui fait pas mal De dégâts Je trouve Parce que mon Léo Est assez tanky On peut tuer Et on tue Pour récupérer le stack Et là c'est déjà gagné La machin termine Tout seul C'est de mettre un breakdif Voir des desperston Parfait Il continue ce travail Sous mon Léo Pas de soucis Ça me dérange pas Nous notre machin On va faire son travail De son côté Et au bout d'un moment Le Oliver va bien rater J'imagine bien Une fois raté Son skill 3 Et on aura A ce qu'il a Avec notre Léo Ou jamais Ou jamais Le map pour l'instant Il a l'air plutôt fiable Il n'a rien raté Ok Il a finalement raté Quelque chose Est-ce qu'il proc violent Non Donc on va mettre Un breakdif ici Hop On va taper là Et avec Léo On n'a que le skill Mais ça devrait suffire On va rejouer De façon avant Avec notre machin Et là c'est gagné Et il est 17ème Pas mal Alors lui je ne sais pas du tout Qui c'est Je ne sais pas du tout Ce qu'il joue Du coup on va banter Gianna On va banter Gianna Je pense qu'il a le Gianna Je ne sais pas Et lui il a ban ragdoll Donc lui il sait qui je suis Lui il sait qui je suis Donc premier ban ragdoll De la session Guys Alors on va faire Spick Oliver Hop On va se prendre A mauvais une machin Ok ça part sur de la cleave Du coup forcément Le prévan ragdoll Peut-être qu'il est Juste classique Sur son compte Alors on va pas sur quoi Nous ici On peut partir sur une Sekhmet Et un Shampoie Je pense ça peut être intéressant Ici Le seul problème De cet open là C'est qu'on peut se manger Une machin La machin est très gênante Contre nous ici Du coup je ne pense pas Que ce soit le buy Je pense on va plutôt Partir sur une machin Et si il prend le CP On partira full feu Voilà Pas de soucis Oh il a même ma Nikki Non il me vole tous mes mobs Mais je ne peux rien faire Ok Nikki extrêmement fort ici J'aime bien sa compo Et Dominique Ok Bon on va prendre Dans ma vie Une Vanessa ici Et un Shampoie Pour avoir la speed Est-ce que c'est vraiment Le buy à faire ici Oui je pense qu'on peut le faire Allez on part là dessus On verra ce que ça donne On n'a pas de sustain Enfin si y'en a Mais là S'il veut compter sa speed Il a besoin de prendre Deuxième lead speed Ce qu'il peut faire C'est prendre un bruiser Gênant pour moi Et Juste il ban ma machin Et je manque de dégâts Ok Bon Miles C'est gênant On va le ban Ok donc on a quand même Le lead ici Donc là Normalement On devrait hootspeed Si c'est une shout out swift Et je pense que c'est une shout out swift On est obligé d'aller la reset Et derrière Bah écoutez On essaye de hootspeed Et de one shot Je sais pas moi Le Dominique par exemple Parce que à ma vie La Nikki aura s'endresse Et Et je pense pas Qu'on puisse ça tuer Donc c'est bien une shout out swift Donc on est obligé de la reset On a raté évidemment Et on la perd là dessus Malheureusement guys Ok Bah dommage 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 Bien joué à lui C'est une belle game Ah non On met le break death Parfait Il faudrait qu'on mette des sound despair Pour bien faire On a pas réussi à réduire ici Du coup on va perdre notre Notre Je crois pas On a raté tous les réduits ici à droite De toute façon on va s'est terminé A partir du moment où il y a la resist ici Bah c'est perdu malheureusement On peut plus revenir Bien joué à lui Dommage 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 on perçoit une resist Signe Donc on va partir sur Dominique Je comprends pourquoi il a pris ban Nana C'est parce qu'il veut one shot des trucs avec sa compo Voilà Exactement Du coup nous on va juste compter sa speed ici Pour prendre un sec mètre Et on va prendre une etna Et on va juste ban ici Le Léo Pour l'aspect ce sera certainement Lucifer Ok on va juste ban ça Là on a à peu près certain d'autres speed Ok donc on va tuer le Lushen Et là bah il faut juste tonquer Tranquillement la feuille Qui est RNG Voilà Mais il a bien joué à nous C'est le même Ok vous savez quoi Je veux être sympa Je vais pas ban son LD Je vais plutôt ban la basse tête Ce sera mieux Oh il a repris ban Nana Ok Bon Léo et un Konamia Ok Un Konamia Parce qu'il a plus la basse tête Ok On va repartir sur du Comtezzo Depuis d'un nouveau Il n'y a pas de souci Ok Et bien écoutez on fait la même chose On va juste ban à nouveau le Léo On aura le premier tour Et on va juste tuer Ou one shot le Lushen Et ce sera gagné Ok Bah écoutez il se passe exactement la même chose On va juste aller à nouveau one shot Ce Lushen Et ce sera fini Voilà Là il va donner son tour à nouveau A sa feille Qui joue après son Konamia Ok Là il a fait plus de dégâts Ok c'est pas mal Plus un petit proc violent Ok Donc là il faut Croire que c'est bien ici C'est sur une bonne séquence Qu'il est Et moi je vais lui se tuer là Voilà C'est fini Ok Et bien on est dans le top 10 Alors on a contre le joueur de Ragdoll Ici il y a Donc en NF-10 Donc je sais pas ce qu'on banne Je pense que je banne la NF-10 Et lui il banne Gurkha Ok Faut pas Je pense que Masha Il a raison C'est un joueur de contre Ragdoll On peut partir là dessus sans soucis On prend double haut Le Ragdoll donc On va prendre le Goussa Et on va prendre le Bolverc également Et on l'aspect qu'on va prendre A Molong On va ban La Diana Il n'y en a pas si mal On va essayer de sortir le plus possible de Dominique On va faire des compos dégueulasses Mais en même temps On contre bien la scène Il faut juste tuer Dominique Alors il y a peut-être des réductions haut On prend pas le risque On va juste faire ce qu'il a On va temporiser le retour Il n'y a pas de soucis Moi je vais faire ce qu'il a juste pour mettre des dots Voilà ça fait des petits dégâts Il va aller sur ma Pra Ok pas de soucis Ça me dérange pas Il met la bulle Il a raison Je vais faire ce qu'il a Moi je n'arrive pas à strip ici Mais on arrive à stun ici Là Masha C'est pas plus mal On va pouvoir slip avec notre Pra Tout le monde Hop Voici tout le monde Alors on va rejouer avant Du coup je peux faire le skill 3 directement sur Ce Dominique Et là on l'a c'était tranquillou Et là c'est gagné On a juste attendu de céder On va pouvoir tenter de mettre Destin Despair Parfait On a mis beaucoup de dégâts ici à gauche également Hop Juste un sustain Et on est pas mal Et voilà Et voilà Alors on a vu qu'on a Jean Smith Dont on va pouvoir juste banter sa 9-6 à nouveau Et tanker sur Maximilien Et d'ici il va banter nos ragdolles Et du coup il me laisse d'autres opportunités C'est pas un soucis On a la nana Après Enfin il banne ragdoll Tout à l'heure il avait ban Abelio Si j'ai Abelio en fait il a perdu la stante Donc c'est choude ça perdre en fait ce pré-ban Sachant que si j'ai Abelio Bah il perd quasiment instantanément Donc on va partir là dessus Alors on va partir sur Sémé Et on va partir sur Antares Vous allez comprendre pourquoi Ça marche très très bien ensemble Donc il va prendre Amber Et un autre last pick Un autre stripper normalement On a pris le Moor Premier stripper Donc là soit il a Wunsa Je crois pas qu'il ait Wunsa Et il prend Abelio Bah écoutez on va juste banne l'Athiana Et je vais prendre la Wunsa Ou une Shizuka Prendre une Shizuka Et je vais ban L'Athiana Qui est le stripper La question c'est Est-ce qu'il va vraiment banne cette Shizuka ou pas Oui il la banne du coup Moi ce que je veux C'est qu'il joue en premier Donc je vais juste prendre Un petit défense Un petit autocrite Un petit autocrite je pense Voilà On va le laisser jouer en premier On est full will Tranquillou Et on rebound Au tour prochain Donc là il va trigger mon Moor C'est le meilleur bac qu'il y a à faire On peut tenter un despair stun Ou pas Ah si on sale l'oliver Bon c'est la pire target Mais on prend toujours Tu sais quoi Là il va heal j'imagine Et là il met tous ses dégâts Ok Nous on va les tuer J'imagine ici Directement On peut faire un petit revive Ici sur le Moor Déjà Pour mettre un petit skill 1 Par exemple ici Voilà On peut faire un petit skill Skill 1 je pense Par d'être ça autre chose On va juste sur un petit skill 1 Hop Il y a déjà fait tous ses spells Bon pour que vous l'en Du coup il peut rien être mon Mantares Ça c'est chiant par contre Ça c'est gênant J'avoue c'est gênant On peut mettre le slow On peut pas le slow Ok bah du coup on peut mettre la paire là dessus On va mettre un slow là Parfait Alors On va tenter On va mettre des dégâts là dessus Est-ce qu'on proc violent ou pas ? Bon proc On peut peut-être kill ici Parfait Et là j'avoue On est peut-être dans une impasse Que ça ça récupère assez vite son CD C'est beaucoup de dégâts Alors là il hésite à heal Non il ne le fait pas Il a déjà son skill 2 je pense Ouais Ok Ok On a tué Il doit aller tuer là Il tue pas Il tue pas On se heal Et là on est pas mal à écouter On est pas mal Et il abandonne Nice Ok guys Bon on est 13ème On a pas fait toute nos ailes On en a fait 20 en tout On les a pas toutes faites ici en vidéo Voilà J'espère en tout cas Que cette petite vidéo t'a plu Les petites ailes de RTA C'est marrant parce qu'on est tombé contre des coupos Qu'on n'a pas du tout l'habitude de face Et des mecs qui étaient quand même assous au final Donc j'espère que la vidéo t'a plu C'est le cas N'hésitez pas à t'abonner Un petit pouce bleu Et tchou tchou les potes T'es tito Donc j'espère que la vidéo t'a plu